Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bismillah, nabda adars al-jadid, sufha miya'ut miya'usbe'in, 178 et 179, miya'ut sa'ud usbe'in. Donc les jeux et les sports, semaines 28 et 29, sixième séquence. Alors notre leçon c'est sur la grammaire. C'est une leçon de grammaire. Objectif, reconnaître et utiliser les pronoms démonstratifs. Reconnaître et utiliser, donc ta'arruf, westi'emel, les pronoms démonstratifs. Donc atkulu anna hada dars baqli na chufneh, un na chufneh les adjectifs possessifs et démonstratifs. Les adjectifs. Le pronom démonstratif. Et l'adjectif démonstratif. Ben abda ala barakatih leh, ce que je sais, Ce rythme d'entraînement est intense. Mais cet athlète n'hésite pas. Là t'es à raddad. Elle veut participer au championnat. Quelle est la nature des mots angra? Donc c'est un na chufneh les adjectifs démonstratifs. Donc quelle est la nature des mots angra? Les mots angra, il y a un na chufneh ou sept. Alors il y a un na chufneh leh, il y a un na chufneh les adjectifs démonstratifs et possessifs. Quelle est la nature des mots angra? Ceux et sept, ce sont des adjectifs démonstratifs. Ceux et sept, ce sont des adjectifs démonstratifs. La deuxième question, à quoi servent-ils? Ils servent à démontrer, à indiquer. Donc quand chiro bihum, il a chez, il a jamais dit, il a chez, il a hayawan ou il a chars. Ceux garçons, sept filles, sept filles. Aum, ces élèves, donc faouma l'île-ichara. Lakin, n'tabhou anna had se, ou la set, ou la had les adjectifs démonstratifs. Dime kikounou m'orfaqin bouahed le nan. Ceux garçons, sept filles. Malqadrouchou qu'on koulou set bouhditha, ou se bouhditon. Hada ou wal farq al-assasi, il ghan ta'arfu il y a fad dars. Ma bin l'adjectif démonstratif ou la e le pronom démonstratif. Donc l'abbaq, j'observe et je découvre. Le semi-marathon international de Marrakech 2020 est terminé. Les trois premières gagnantes dans la catégorie dame sont sur le podium. Je vais prendre en photo l'une des gagnantes. Le monsieur qui arrive est le directeur. Qui est celui qui l'accompagne de mon djèd ? Qui est celui qui l'accompagne de mon djèd ? Celui-ci est son adjoint. Celui-ci est son adjoint. Donc naibdiel imodiel. Je manipule et je réfléchis. Lits le texte et réponds aux questions. Observe les mots en gras. Par quoi peux-tu remplacer celles dans la première question du texte ? Donc tout d'abord on doit observer les mots en gras dans la première question. Donc celles du texte. Comment appelle-t-on un mot qui remplace un nom ? Alors on commence. On observe. Donc on a sel, 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 celui, celui-ci. Donc l'hum, ce sont des mots en gras. Les mots en gras. Les pronoms démonstratifs. Donc l'hum en gras. Sel, 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 celui et celui-ci. Alors pour la première question, sel de droite ou sel de gauche ? Par quoi on peut remplacer sel ? Yani on peut remplacer sel. Là ou là. Et on peut pouvoir mettre ça. On peut pouvoir mettre ça par la gagnante. C'est cette sel, je vais mettre ça par la gagnante. Je vais prendre une photo avec l'un des gagnantes. Et on peut mettre ça par la gagnante. Alors on va dire qu'on peut remplacer sel par la gagnante. La gagnante de droite ou la gagnante de gauche ? Normalement c'est à gauche et à droite. Donc on va dire, on peut remplacer par la gagnante. On l'appelle un pronom. Je n'appelle un pronom. Donc c'est un mot qui remplace un nom. Un mot qui remplace un nom. Donc sel, c'est un mot qui remplace la gagnante. Sel, c'est un mot. Kalima. Ou aoudat liya ism li huwa la gagnante. Idan fad l'hael la sel ket s'ma un pronom. Un pronom. B'hal ma t'alam, ni kan koulou. Papa va au marché. Papa va au marché. Il va passer prendre mon frère. Donc bachin t'fada t'ikrar, aoudna ha b'il. Il, c'est un pronom. Ou s'minaf, la conjugaison, c'est un pronom personnel sujet. Très bien. Donc ça fait partie des pronoms personnels sujet. Donc aï, 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 kilma. Kat aoudlina anna, kan s'miu ha un pronom. Ou s'mina ha aydan fleur ou leur. Donc vous pouvez le revoir. M'kilkom t'arju'o ou t'arju'o hadak d'arst. J'fina l'heur li hiya un adjectif possessif. Ou j'fina l'heur li hiya un pronom. On continue avec la deuxième question. Quel mot dans le texte remplace celui-ci? Donc, n'arju'o celui-ci. Celui-ci est son adjoint. Donc, regardez, le monsieur qui arrive est le directeur. Qui est celui qui l'accompagne? Demande j'aide. Celui qui accompagne le directeur. Celui-ci est son adjoint. Donc là, c'est le mot le directeur. Donc, on va dire, c'est le mot le directeur. À ton avis, à quoi servent ces mots? À ton avis, à quoi servent ces mots? On peut dire, ces mots servent à remplacer un nom. Donc, on supprime le nom et on le remplace par ce pronom. Donc, les pronoms servent à remplacer un nom. À l'échradine remplacer un nom tout simplement pour éviter la répétition. Pour éviter la répétition. Kif ma'tet komunitel. Papa va au marché. Il va pas se prendre, mon frère. Donc, il, c'est un pronom personnel sujet. Ki'a ouud lina. Papa. Idem, bachin tfadaw tikrar. Pour ne pas dire, papa deux fois. Donc, tikrar la yufid fi al-jumal ou fi al-nusus. Ghèl maqboul. Ou bil-ahra ghèl maqboul. Précise le genre de chacun. De chacun. Il y a un idéal mondial. Celle, 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 celui et celui-ci. On va préciser le genre. C'est-à-dire féminin ou masculin. Moi aussi, j'ai précisé aussi le nombre. Alors, celle, c'est pour le féminin. Singulier. Celle, c'est pour remplacer, bachin n'a ou dobeha, Wahed le nom féminin singulier. Matelan. C'est ma valise. Laquelle? Celle à gauche ou celle à droite? Passez-moi ma valise. Laquelle? Celle à gauche ou celle à droite? Et d'un valise, c'est féminin singulier. Donc, celle remplace un nom qui est féminin ou mufraed. Ou un net mufraed. Celui, celui-ci, c'est pour remplacer le masculin singulier. Donc, lui, elle mouzakkar, elle mufraed. Lui, elle mouzakkar, elle mufraed. Donc, gadey n'achauffouum fi témarine ou gadey n'dabtououhum aaktar. Tab'an, m'baedma, n'titalquou l'qaïda. Ou n'titalquou l'jamia en wahed. Les pronoms démonstratifs. Complètes pour construire la règle avec les éléments suivants. Cela, pronom, celle-là, celle, remplace, ce. Alors, on va dire, les pronoms démonstratifs. Remplace, ke'awudu. M'a chibhal les adjectifs démonstratifs k'yijiu m'ha. K'yrafqo. Amma, j'ai dit ke'awudu. Remplace un groupe nominal. Donc, ism. En montrant ou en désignant quelqu'un ou quelque chose. Donc, li, taïyin ou l'îchara ilha شيء ou ilha chachs. Si la persoon ou l'objet montré est proche. Donc, il est quand had chachs ou had chachs li kan shirou lih bahad l'adawak lihoma lipron en démonstratif kan qarib et proche. On ajoute si. Cel-ci, celui-ci. Yani, kan binu bianna, hada li kan shirou lih, fahoua qarib lihna. Si la persoon ou l'objet montré est proche. Yani, lakhan shachs daba l'axx, hana kan qarib, hana kan shouia bairid. Donc, si la persoon ou l'objet. Yani, shachs ou shayq li kan shirou lih, bairid. On ajoute la. La, avec accent grave. Iden si lil korb ou la lil bod. Si lil korb, celui-ci, celui-la. La, bairid, men celui-ci. Celui-la, celle-la. Celle-la. Ça se dit comme ça. Celle-la. Il s'accorde en genre, c'est-à-dire le féminin ou le masculin, et en nombre, c'est-à-dire le singulier ou le pluriel, avec le nom qu'il remplace. Li kei ouduh, machi li kei rafqoh. Donc, les adjectifs li kei rafqoh, tab'an ta'uma kei, il s'accorde m'ah, lakin na, il s'accorde avec le nom qu'il remplace. On passe au tableau. C'est le tableau qu'on a fait. C'est la partie diel le masculin, il mou zakkar, ou la partie diel le féminin, il mou annette, ou l'hiyed, neutre, mou haïd. Alors, b'lisbe al masculin singulier. Il mou zakkar, il mou fred. C'est-à-dire que nous celui, celui-ci, celui-la. Il mou fred, il mou zakkar, il jame, jame il mou zakkar. Ce, ce, ceci, celui-la. Ce, ceci, celui-la. Pour le féminin, ta'ua idna fi, le singulier, il mou fred, ou le pluriel, il mou fred, il mou fred, il mou fred. Le pluriel, celle, on ajoute la lettre S, celle-ci, celle-la. Pour le neutre, il mou haïd, ce, ou qu'elle kawa a ghalabiye, c' apostrophe. Ceci, ça, cela. Ce, ça devient c' apostrophe. Ceci, ceci n'a aucun sens. Ça, cela. On passe aux exercices pour bien maîtriser la leçon et pour bien l'appliquer et comprendre les pronoms dans des phrases et les utiliser pour remplacer, bien sûr, des noms. Très bien, donc on va les utiliser pour remplacer des noms. En tour, je m'entraîne, en tour, les pronoms démonstratifs. Tu vois ceci? C'est un jeu de lettres qui se joue à deux ou à plusieurs participants. Donc, elle t'nest ceci. C'est un jeu de lettres qui se sont en train de faire. C'est un jeu de lettres qui se joue à deux ou à plusieurs. C'est un jeu de lettres qui se joue à deux. C'est un jeu de lettres qui se joue à deux. Celui-ci tire une lettre et la dépose sur la tablette. tu connais le jeu cela n'est pas compliqué donc là il y a celui-ci tu connais le jeu cela n'est pas compliqué donc cela la magie des lettres celles-ci doivent te permettre de former un mot correct celle-ci bravo tu as trouvé un mot de cette lettre avec celui-ci tu es le gagnant de la partie bravo tu as trouvé un mot de cette lettre avec celui-ci tu es le gagnant de la partie donc là qu'on fait les pronoms je dis à l'homme et je dis à l'homme et je dis à l'homme en là donc c'est à l'homme qui est bien ennès le pronom démonstratif le pronom relis chaque pronom démonstratif au genre et au nombre qui convient donc c'est aussi le pronom qui est bien ce cela neutre celui-ci masculin masculin singulier c'est la féminin singulier il berit ce-ci masculin pluriel c'est la féminin pluriel qui sont remplacés par les pronoms démonstratifs en grain. Les pronoms démonstratifs viennent pour remplacer un nom. Donc, c'est le pronom qui est un nom. C'est la répétition. C'est la répétition. c'est le pronom. Il y a des groupes de mots qui sont remplacés par les noms. Les coupes exposées sont celles de l'équipe de sport de mon école. Les coupes exposées sont les coupes de l'équipe de sport de mon école. Le groupe nominal est-ce que nous devons nous devons étudier le pronom. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu de calcul. C'est un jeu de lettres. C'est un jeu de calcul. Celui-là un jeu de lettres. peuvent commencer à s'entraîner peuvent commencer à s'entraîner. Les enfants qui sont en tenue et les enfants qui sont en tenue peuvent commencer à s'entraîner. Mais on va remplacer par celles et ceux. Les jouets de mon frère sont bien rangés. Ceux de ma soeur sont éparpillés. Les jouets de ma soeur sont éparpillés. Donc les jouets les jouets on supprime et on remplace par ceux et ceux s'accordent avec le nom qu'on a remplacé. C'est-à-dire masculin pluriel. Cette planche à voile est à ton père et celle-ci? Cette planche à voile est à ton père et celle-ci dans l'asel d'y'alha Très bien. Donc essayez de donner des réponses à mes questions et je vais vous les corriger. Cette planche à voile est à ton père et cette planche à voile et cette planche à voile. Donc j'indique une autre planche à voile qui est tout près parce qu'on a utilisé si. Donc à Dourma les groupes de noms bien les groupes nominal qui sont remplacés par les pronoms démonstratifs. Complète avec le pronom démonstratif qui convient. Le garçon triste là-bas et on va donner un pronom démonstratif masculin singulier. On va dire est celui qui ne sait pas nager la brasse et celui ça devient ça revient sur le garçon triste. J'adore les casquettes. Le modèle de les casquettes c'est féminin. Donc là on veut féminin singulier. Le modèle de celle-ci est original. Le modèle de celle-ci est original. Il y a de bons joueurs dans cette équipe. Masculin singulier celui-ci est mon cousin. Ça revient à joueur. Il y a de bons joueurs celui-ci est mon cousin. Ce champion de tennis gagne chaque match. Cela est extraordinaire. Donc là c'est neutre. Cela. Ce qui me surprend chez chaque sportif c'est sa volonté et sa discipline. Donc ce qui me surprend dans l'arada ou l'adab diallo. Ce c'est neutre. Donc neutre est neutre ce ceci cela ça. On passe au dernier exercice transforme selon l'exemple. Quel ballon choisiras-tu? Celui-ci ou celui-là? Quel ballon choisiras-tu? C'est-à-dire ce ballon ou ce ballon? C'est-à-dire celui qui est tout près ou celui qui est un peu loin. Quelle joueuse connais-tu? Joueuse c'est féminin pluriel. Féminin pluriel à diallo celle-ci ou celle-là. Dans quel stade t'exerces-tu? Dans quel stade t'exerces-tu? Donc c'est-à-dire le marxale qui t'exerces-tu? C'est-à-dire celui-ci ou celui-là? C'est masculin singulier. Celui-ci ou celui-là? Quel sport préférez-vous? Quel sport préférez-vous? Ce ci ou cela? C'est sport masculin pluriel masculin pluriel. Donc on va utiliser un pronom démonstratif masculin pluriel. Ce ci ou cela? Quel quart les athlètes prendront-ils? Quel quart les athlètes prendront-ils? Le quart quart celui-ci c'est masculin très bien. C'est masculin singulier. Donc le quart c'est masculin singulier. il aïe chafila gadi a chafila les athlètes ou la chafila chafila fil l'orgue l'arabie mu anneta lakin fil l'orgue la faransoye faya masculin singulier. Donc gadi un qu'lo celui-ci le quart le quart celui-ci ou celui-là celui-ci ou celui-là donc ila huna drs la gram ma gadi cuntaha shukran li mor r com mat nsa wsh khalli w kommentar tkhalli laik bach n'arraf wach drs kan fil m m sawa wach n'diru fi temarin ou lelah wa aqtira hat kum tab an al rah bi wa saha dhomtum fi raiyat Allah akram akum Allah wa ramadhan kareem